Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien, c'est la voisine de Chloé qui est agente de casting, puis elle cherchait des figurants. Chloé n'était pas disponible, mais elle lui a parlé de moi, puis vu que j'avais de l'expérience, elle m'a choisie. T'appelles ça de l'expérience, toi? T'as montré le derrière de la tête pendant trois secondes dans une vidéo. T'es jaloux. Oh non, pas lui! En tout cas, c'est pas moi qui va y parler en premier. Salut, Célinan. Salut, Man. Ça fait longtemps qu'on s'est vues. Pas assez longtemps, à mon goût. Bon, bien, je vais y aller, moi j'ai autre chose à faire. Tu me dirais que j'ai fait peur. Tu devais te demander où j'étais passé. Qu'est-ce que je fais? J'y parle ou j'y parle pas? Oui pis non. Oui, mes parents m'ont puni pour l'histoire du taxage. J'ai pas pu sortir pendant deux semaines. Tes parents t'ont puni? Elle, c'est une première, ça? Ça me surprend qu'ils en aient pas parlé dans le journal. Hum hum, niaise pas. Cette fois-là, ils étaient vraiment pas contents. J'espère que je vais me souvenir comment embarquer là-dessus. Est-ce que ça te tente d'en faire avec moi? Ouais, c'est pas évident de se faire comprendre que j'y en veux plus, mais que j'ai pas oublié ce qu'il m'a fait. Une autre fois, OK, là, je m'en allais. Hé, hé, j'espère que t'es pas encore vengé contre moi. Non, non, mais... Mais pourquoi tu t'en vas d'abord? Je m'en vais pas, là. Il faut vraiment que j'y aille. Il me semble, ouais. Dis-le donc franchement, si tu veux plus me voir. C'est pas ça, là. Tu viendras chez nous si tu veux. Hé, t'es sérieux? Ah, tu m'en veux plus. C'est correct. Ah, super. Finalement, maman, peux-tu venir me reconduire à mon tournage? Oui, mais à condition que tu me demandes pas de me mettre une petite casquette sur la tête comme si j'étais ton chauffeur. Mais non, là, c'est sûr. En attendant, aide-moi donc à couper les légumes. Ah, non, 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 je peux pas. Je risque de me blesser. Je pense pas que Julia Roberts coupe des légumes avant d'aller tourner un film. Mais moi, je pense pas que Julia Roberts demande à sa mère de venir la reconduire non plus. Tiens. OK. En tout cas, j'ai super hâte, là. Je vais rencontrer des vedettes. J'espère que je vais être bonne, hein? On sait jamais. Peut-être qu'on va me proposer d'autres autres. Mais pourquoi tu demandes pas conseils à Magali? Elle m'a prêté sa caméra pour que je filme Colin. Elle vient la chercher tantôt. Ben oui, mais maman, c'est pas parce que Magali a une caméra qu'elle a des conseils à me donner. Hé, Claude a bain un marteau, puis... Non, mais Magali, elle a participé à plein de films au cégep. Ben, pas des gros films comme toi, là. Mais quand même, elle a une certaine expérience. Ah! Ben ouais, c'est pas fou. Salut! Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Youhou, Annabelle! Au cas où t'aurais pas remarqué, là, t'es chez nous, pas chez vous. Ah, Marianne vous a pas dit? Non, quoi? Marianne et moi, on a décidé de changer de classe pendant une journée. Donc, aujourd'hui, je suis Marianne, et Marianne et moi. Ben, vous devez sûrement avoir une bonne raison de faire ça. Ben oui, le thème de notre prochain numéro de gamine, c'est connaissez-vous bien votre meilleur ami? Et une bonne façon de connaître son ami, c'est de se mettre dans sa peau pendant une journée. Une chance que le thème, c'est pas connaissez-vous bien votre animal de compagnie? Je te verrais mal passer une journée dans une niche. Salut! Allô! Ah! Hé, Magali! J'ai besoin de toi. Bon, ça a bien l'air qu'il va falloir que je m'arrange seule avec mes légumes. Ouais, mais j'espère que ça dérange pas, Victoria, que je prenne la place de Marianne. Ah non, non! Mais c'est juste que j'aurais aimé ça de savoir qu'on avait de la visite, hein? J'aurais ramassé. Ah non, 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 non! Il faut pas que tu changes tes habitudes, justement. Annabelle, t'es une blague. S'il fallait que je fasse le ménage à chaque fois que t'es dans la maison, je ferais juste ça. Ouais. Non, mais sérieusement, là, il faut que tu me traites comme si j'étais Marianne. Moi, je vais manger ce qu'elle mange, je vais faire ce qu'elle fait. Bien, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses qu'elle fera en ce moment? Moi, je pense qu'elle serait en train de faire le ménage de sa chambre. Ah non, là, pas encore décorvé, là. Je pense mon temps à faire ça. Bien là, c'est toi qui m'as demandé quoi faire, hein? Oui, je sais, mais Marianne rouspète quand tu lui demandes de faire le ménage. Bon, bien, je vais aller le faire. Ma belle, ça aussi, c'est une blague. T'es pas obligée de faire son ménage. Non, 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 mais là, on joue le jeu ou on joue pas, hein? Mais je vais le faire en bougonnant, par exemple. Mais on fait rien que ça du ménage dans cette maison-là, là. On pourrait pas engager le fan de ménage. Ah! Pis? Mais là, c'est ça qu'ils m'ont demandé de répéter. Je dois faire comme s'il y avait un chien pis que je voulais le faire fuir. Oui, mais c'est pas ça la question. Ça a pas l'air naturel. Pourtant, j'essaie. Oui, mais c'est peut-être ça le problème, Céline. T'as l'air d'une fille qui se force pour avoir l'air naturel. Pis ça, c'est tout surnaturel, hein? On y croit pas. Toi, Nathan, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis que tu devrais faire du kung fu. Ça serait meilleur. Ah, maman, dis-moi comment tu me trouves, OK? Pis, qu'est-ce que tu penses que je faisais? Ben, t'avais l'air de chasser quelque chose. Sauf que c'est pas très naturel. Mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Je te l'ai dit, il faut que tu fasses du kung fu. Ben, regarde, s'il y avait moins de monde qui passait aussi, je pourrais me concentrer. Faut que tu te prépares, parce que sur un plateau de tournage, il y a pas mal de monde, hein? Ouais, mais ici, c'est pas pareil. C'est vraiment pas les conditions idéales pour travailler. Elle a raison, c'est une vedette. Elle a besoin d'une loge, d'un garde-scade. Retourne me voir, Alexis, au lieu de me déranger. Dis-moi pas que t'as commencé à le revoir, lui. Non, on sait parler, là, c'est tout. Ben là, j'espère que tu vas te méfier un peu de lui, cette fois-ci. T'entends de parler, on dirait qu'il fait juste des mauvais coups. Ah ben là, si ça lui arrive de faire autre chose que des mauvais coups, il faudrait nous le dire, parce qu'à le voir comme ça, c'est pas évident. Écoute, Céline, je pense que j'aimerais mieux que tu t'en mêles pas. Viens, on va aller dans ta chambre, on va pouvoir travailler plus tranquille. J'y vais, moi aussi. Je vais te montrer des prises de kung fu. Bon, regarde, Manolo. Ben inquiète, t'as pas, là, je me laisserai pas influencé par Alexis. Quand il est taxé, là, je l'ai pas laissé faire. Ça, c'est la preuve que tu peux me faire confiance. Je le sais que t'as des bonnes intentions, mais moi, ce que j'ai peur, c'est de voir arriver Alexis avec un cadeau pour te faire plaisir. Hé, t'exagères. Non, je commence à le connaître, là. Il va faire le fin avec toi, puis il va te demander quelque chose que t'oseras pas refuser. On a seulement parlé, c'est tout, là. On a pas commencé à se revoir. Attends-moi ici. Manolo, c'est Alexis. Il me fait déjà passer pour un menteur. Hé, il faut absolument que je te montre ça. Regarde bien ce que j'ai eu. Tadam! C'est un cours de guitare donné par le guitariste de D.O.T. Oh, ouais? Je sais pas s'il montre comment il fait son solo avec ses dents, hein? Ben, facile. Il utilise ses dents. On la regarde? Une affaire pour que ma mère me dise que je me laisse acheter par Alexis, ça. Ah, je sais pas si j'ai le temps. Ben là, j'espère que j'ai pas tout amené ça ici pour rien. Mais t'aurais dû appeler avant de venir. Ben, c'est toi qui a dit que je pouvais venir chez vous. Ouais, écouter une cassette vidéo, c'est pas un crime, quand même, hein? Ok, j'ai un petit peu de temps, là. J'ai pas comme ça, moi. J'avais quasiment oublié, là, mais j'ai du fun avec lui, quand même. C'est plus facile que je pense, hein? Tu trouves? Hein, regarde ça. Je te gâche que je joue trop fort. Non, 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 continue. Ben, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours trop fort. Qu'est-ce que tu fais, là? Euh, je ramasse. Là, là? Ben oui, je fais le ménage quand j'ai le temps. Ben, si vous voulez, madame Laporte, on peut vous aider. Non, 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 déragez-vous pas. Bon, mais... Montre-moi donc comment tu fais ça, hein? Regarde. Tu mets tes doigets juste ici, là, pis tu glisses. Deuxième fraîche. Jusque là. Comment ça? Non, mais... Qu'est-ce que vous faites? On essaie des trucs de guitare. Alexis a un cours sur cassette. Ah! C'est valorisant pour un prof comme moi de savoir que je peux être remplacée par une cassette. Où est-ce que t'as acheté ça? Coutons, est-ce qu'elle fait une enquête, elle? Maman... Ben, c'est correct, Manolo. Ta mère a le droit de poser des questions. Ben oui, ça m'intéresse. Et comme si ça paraissait pas qu'elle vient seulement pour nous surveiller. Maz, s'il te plaît, laisse-nous. Ben non! Non, non, déragez-vous pas! Faites comme si j'étais pas là! Faites comme si j'étais pas là! Heille, moins subtil que ça, là, à prendre les empreintes digitales d'Alexis avant qu'il parte. Veux-tu l'essayer? Je peux bien, mais je suis pas aussi bon que toi, hein. Ah, ça, y'a rien comme la persévérance, hein? Si tu répétais, chez toi, une heure par jour, tu serais surpris des résultats. Hé, un coup parti, là, à pourrait dire de rester chez lui, hein? Laisse faire le ménagement, je vais m'en occuper plus tard. Non, 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 ça va. Non, mais tu te plais tout le temps, là, que je fais rien. Pour une fois que je te l'offre, laisse-moi faire, pis repose-toi. Je t'insiste. Bye! Il paraît que c'est toi qui fais Marianne, aujourd'hui. Ouais. Parfait! Marianne a promis qu'elle jouerait à... Bill et Joe avec moi! Euh... Marianne a vraiment promis ça? Ben, c'est toi, Marianne, tu devrais savoir. Ah, oui, mais là, je viens de finir le ménage, là, je suis fatiguée, on jouera une autre fois, OK? Tu m'as dit ça hier, pis avant-hier, pis avant-hier. Là, je te crois plus, on joue aujourd'hui. Euh... Ah, ben, je suis prêt à te raconter une histoire à la place, hein? Mais tu vas m'en lire une histoire, mais seulement avant de m'accoucher. Marianne m'avait promis ça aussi. Là, on joue à... Bill et Joe. Ah, OK, d'abord. Salut, Joe, comment ça va? Ça marche pas, c'est toi, Joe. Ah, salut, Bill, comment ça va? Joe, il n'a pas une voix de fille. Change ta voix. Comme ça, Bill, est-ce que c'est mieux? 10-4, là, je te reconnais. Viens-t'en, notre avion de combat nous attend. Hourra, Bill. Attends. Hé, je suis pas capable. Ah, on vient de commencer. C'est normal que tu réussisses pas du premier coup. Mais t'as bien réussi du premier coup, toi. C'est pas pareil. Je le sais que c'est pas pareil. Toi, t'es super bon, pis moi, je suis super... Ben, ordinaire, là. Si t'as veux, je t'adonne la cassette. Elle va être plus utile à toi qu'à moi. Euh, non, non, je préfère te la laisser. J'ai pas envie de donner raison à ma mère. Hé, si tu veux, je peux même te donner le magnétoscope pour la faire jouer aussi. Y'a pas de danger. Cette fois-là, je vais enlever les initiales dessus avant de te le donner. Est-ce que j'ai bien entendu? Salut! Qu'est-ce que vous faites? Ben, on joue au golf. Il a pas changé, lui, hein? Euh, de quoi vous parliez? Rien qui pourrait t'intéresser. Il me cache des choses. C'est encore plus louche, ça. Arrêtez de me regarder comme ça, là. Continuez à vivre. Faites comme si j'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche mon dictionnaire. Je te gâche que c'est Maman qui t'envoie pour venir m'espionner, hein, c'est ça? Comment il a fait pour deviner? Ben non, pourquoi tu dis ça? Ça y est pas. C'est écrit dans ta face que tu viens juste pour me surveiller. Ça paraît tant que ça. Manolo! De quoi parlez-vous? Rien qui pourrait t'intéresser, là. Qu'est-ce que tu veux? Euh... Je... je cherche mon dictionnaire. Vous ne l'auriez pas vu. Par hasard, hein? Je cherche... mon dictionnaire. J'espère que je vais être moins pourri que ça pour mon tournage. Bon, ben, je vais y aller d'abord. Tu cherches plus ton dictionnaire? Non, il est pas ici, finalement. Oh. Hé, man, pourquoi ta mère t'espionne? Est-ce que c'est à cause de moi? Hé, si lui aussi il se rend compte, ça doit être parce que c'est évident. J'y ai dit à ma mère que je me laisserais pas voir par Alexis. Elle pourrait me croire. Je le sais. Elle veut nous espionner? Ben, je vais lui donner de quoi à espionner, moi. Non, oublie ça. C'est pas à cause de toi. Bon, on essaie une autre solo? Ouais. Il parlait aussi d'un magnétoscope sur lequel il a enlevé les initiales. Ah, lui, il doit être encore en train de s'embarquer dans des affaires. Manolo, viens, c'est-tu fait? Ça sera pas long! Hé, Joe! Est-ce qu'on va manger du riz aux légumes? Ah oui! Ah, pourtant Marianne, elle aime ça, hein? Ah non, mais c'est correct, là, je vais en manger. Manolo s'en vient. Madame Laporte. Merci. Ça sent bon. Vous avez l'air d'être une bonne cuisinière. Ouais. S'il pense que ma mère va l'inviter à souper. Ah, excuse-moi. Ah, je vais y aller, moi. Bonjour. Oui, allô? Ah, c'est toi? Comment ça va? Euh, moi, je vais en prendre juste une petite portion, hein? Je surveille ma ligne. Mais là, franchement, Annabelle, t'es grosse comme un clou. Ah oui, mais là, c'est la ligne de Marianne que je surveille. J'ai hâte de dire à Marianne que t'as trouve grosse. Bon, attends un petit peu, là, je te passe. Marianne, c'est Annabelle. Hein? Non, gay, c'est Marianne. De moi. Oui. Allô? Oui! Ah, ma mère, elle t'a fait de mon dessin préféré. Ah! Non, je vais l'asseoir, lui. Voyons! Est-ce qu'il y a une mouche qui t'achale? Hein? Tu y as vraiment crée? Ben oui, pourquoi? Hein? Puis vous allez louer des films en plus. Hé, pense-moi, ma mère, que je parle. Il n'y en avait pas de mouche. Je jouais à la comédie pour voir si t'allais me croire. Je suis pas si poche que ça, finalement. Peut-être que tu devrais prendre ça un petit peu moins au sérieux, hein? Je prends pas ça au sérieux du tout. Ah! Là, je trouve que t'es moins naturelle. Oui, maman. Bon, fais-y pas juste faire des affaires le fun, là. Il y a le ménage de ma chambre, puis la vaisselle à vider aussi. OK. Bye. Annabelle, tu t'as pas dit à Marianne que j'allais rencontrer des vedettes? Hé, mais il va vraiment y avoir des vedettes dans ton film? Qui, ça? Là, je le sais pas, hein? Ils disent pas qu'on peut attirer les journalistes, mais c'est un film américain. C'est sûr qu'il va y avoir des super grosses vedettes. Hé, c'est trop cool, là! Il faut que je fasse un article là-dessus. Euh, après le souper, je t'interview. OK. Bon, à laver. Ben, bon appétit! Merci! C'est très bon. Hé, j'en reviens pas, là. Une étudiante de l'école dans un film américain, là, ça, c'est le school de l'année. Avec des vedettes en plus, là, ça, c'est vendeur. Ah ouais, tu penses? Mais, hein? Bon, prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut jouer dans un film américain comme toi? Euh, je dirais qu'il faut commencer au bas de l'échelle, puis travailler fort. OK, mais j'imagine que ça prend aussi du talent. Ouais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Puis pour percer dans le milieu, est-ce que ça prend un agent? Euh, ben, moi, j'en ai pas encore un. Mais si je suis bonne, puis qu'on me propose d'autres rôles, ça va sûrement m'en prendre un jour. Hé, Célina, c'est le temps, là, hein? Faudrait y aller si tu veux pas être en retard. Ah, bon, ben, excuse-moi, on continuera ça demain, là. Oh, non, 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 on va continuer dans l'auto. Euh, je sais pas si t'as le droit de m'accompagner. Là, Célina, tu peux pas me faire ça, là. Écoute, j'suis ta demi-sœur, on partage tout d'habitude. On respire le même air, on mange les mêmes cirquelles le matin, là. Tu peux pas me laisser tomber comme ça? Elle avait pas besoin d'en mettre autant, là. Ça me fait plaisir qu'elle vienne. Ben, viens, puis on verra là-bas si tu peux entrer. Ah, merci, là, ça va être ma première affaire, le fun de la journée, là. J'ai fait le ménage, j'ai joué à Billy Joe, j'ai mangé du riz aux légumes. Hum, hum, merci, c'est le fun pour moi. Ah, non, non, mais c'est pas vraiment ça que je pensais. OK, viens-t'en. Manolo est où? Il est au centre des loisirs. Nathan, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je peux pas te le dire. Alexis me dit de pas t'en parler. Nathan, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alexis me dit, donne-ça à Manolo, il va comprendre. Ah, eux autres, ils doivent être encore en train de manigancer quelque chose. Moi, en tout cas, je vais lui parler sérieusement quand il va revenir parce qu'il est pas possible. Man! C'est fait, là, le magnétoscope est chez toi. J'aimerais ça savoir comment ça s'est passé. Facile, on va appeler. T'as un téléphone cellulaire, maintenant. Ouais, c'est ma punition pour le taxage. Méchante punition. Mes parents me l'ont acheté pour savoir où je suis pis ce que je fais. Tiens, ça sonne. Oui, allô, Nathan? Est-ce qu'elle avait l'air vraiment fâchée? Super, c'est parfait. Beau travail. Bye. Il paraît que je vais avoir affaire à ma mère ce soir. Je suis pas sûr de comprendre. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Tu veux te faire punir pis avoir un cellulaire, toi aussi? Ben non, là, c'est rien. Oublie ça. Pourquoi tu voulais absolument que j'aille porter le magnétoscope chez toi? J'aurais pu-t-elle l'apporter ici? Je préfère pas l'embarquer là-dedans, hein. Comme ça, ma mère pourra pas dire que c'est lui qui m'a influencé. Ah ben, 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 comment ça s'est passé? J'aime mieux pas en parler. Elle a pas bien été. Non, non, elle a été super bonne. Mais quoi, vous avez pas pu rencontrer la vedette? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas ça, là. Je l'ai rencontrée, la vedette. C'était un gros chien qui bavait partout. Un chien? Ah oui, un chien, là. C'était un film pour enfants avec un chien en vedette. C'est pas drôle. Ah, Stéline est déçue parce que le chien a pas voulu lui signer d'autographe. Pis la figuration, est-ce que ça a bien été, quand même? Non, pas vraiment. Ils ont filmé seulement mes pieds. Mais comment ça, tes pieds? Parce que, là, il y avait une scène où le chien devait renifler les pieds des gens dans une file. Alors, ils ont filmé seulement le chien pis les pieds des figurants. Ah, t'aurais dû la voir, là. Elle a été bonne, là. Ses pieds étaient super naturels. Wow! C'est pas des pieds d'athlète que tous, c'est des pieds de vedette. Non, mais tu pourras plus te promener de nu-pied, là. Les gens vont te reconnaître. Là, tu publieras pas ça dans ton magazine, hein? Mais là, au contraire, c'est sûr que je le publie. Non, tu feras pas ça? Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Non, non, tu peux pas faire ça, là. Je suis ta demi-sœur. Ben, justement, Marianne le publierait, elle. Là, il faut que je joue jeu jusqu'au bout. Oh non, s'il te plaît, là, fais pas ça, je t'en supplie. Bon, je vais y penser. Mais si jamais je laisse tomber l'article, va falloir que tu lises une histoire en attente à ma place. Ah oui, tout ce que tu veux. Euh, pis que tu me prépares un petit lunch, aussi, parce qu'une cuillerée de riz, là, ça bourre pas ben, ben, ça. OK, c'est correct. Manolo, viens ici, faut que je te parle. Ouh, quelle surprise! Qu'est-ce qu'il y a? T'es quoi, ça? Ça, c'est un magnétoscope. Ça sert à enregistrer des émissions de télé. Pis avec ça, là, tu peux même enregistrer une émission pendant que t'en écoutes une autre. Hé, il joue pas au plus fin avec moi, là, je suis pas d'humeur. Ben, tu m'as demandé ce que c'est, je te l'ai dit. Je pensais que t'avais compris, là, pour les cadeaux d'Alexis. On s'en était même parlé. Ben, c'est pas ce que tu penses. Peu importe. Là, là, ça va sortir d'ici. Moi, je sais pas d'où ça vient, pis je veux pas le savoir, pis tu vas lui redonner. Mais c'est sûr que je vais redonner. Il me le donne pas, il me le prête. Hé, hé, c'est pas, je sais qu'il te le donne. Il a même dit qu'il essaierait d'effacer les initiales de l'ancien propriétaire dessus. Comment tu sais ça? Pour une fois, là, c'est le fun que ce soit moi qui pose des questions, pis pas ma mère. Peu importe, je sais que c'est ça qu'il a dit. Il faisait des farces. Ben, ils sont pas drôles, ces farces. Regarde, il voulait me donner sa cassette vidéo parce qu'il était vraiment en poche à guitare. Mais j'ai refusé parce que tu veux pas que je prenne ses cadeaux. Ben là, qu'est-ce que le magnétoscope vient faire là-dedans? Ben, comme j'ai pas voulu prendre sa cassette, Alexis a eu l'idée de me prêter sur le magnétoscope pour que je fasse une copie de la cassette, c'est tout. Ben d'abord, pourquoi il voulait pas que Nathan m'en parle? Ben, il voulait pas que tu t'inquiètes pour rien. Il est pas fou, là. Il a bien vu que tu nous surveillais au sous-sol. Ça paraissait tant que ça. Ben, mets-en. La prochaine fois, là, j'espère que tu vas me faire plus confiance. Ben... OK, OK. Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada